c'est vachement cool que tu sois là je suis content de te rencontrer d'ailleurs je t'appelle l'amj michael ou c'est comme tu veux tu peux même un peu fermé là en fait ouais non en tout cas c'est cool que tu sois là oui c'est cool c'est cool d'être là c'est cool que tu sois venu à paris d'ailleurs c'est cool que je sois là quoi c'est cool d'avoir accepté franchement ouais c'est cool c'est cool les projets ouais ouais c'est cool 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 tu choisis comment tes sujets toi d'ailleurs oh bah moi tu vois je fais ça en amateur je regarde un petit peu sur internet sur twitter les réseaux sociaux en général voilà quelle vidéo sorte dernièrement quel sujet voilà qu'est ce qu'il y a comme vidéo ce d'actualité j'ai du mal à voir avec ta tête mais c'est bien ce que je fais ou c'est pas bien ce que je fais c'est cool comme méthode mais je vais te montrer la nôtre ouais que je vois comment font les pros ouais vous avez un tableau recapitulatif des sujets non attends c'est le faux tableau ça attends je te montre le vrai voilà tu veux que je t'explique non je pense que c'est clair non c'est j'ai peur de demander en fait il faut pas avoir peur écoutez cool on a des fléchettes on a des sujets plutôt cool d'ailleurs et on lance la fléchette et puis on laisse le destin décider puis après on appelle ça la ligne édito d'écran large voilà salut tout le monde nouvelle vidéo mais pas nouveau sujet mais nouvel intervenant salut michael alias mj fermé là coucou alors on s'est retrouvé tous les deux on s'est dit de quoi on pourrait parler un truc qui pourrait plaire à tout le monde et énerver tout le monde par exemple après tous les insultes c'est à ça qu'on reconnaît succès alors faut pas croire mais on n'est pas des haters de star wars en fait on est pas là pour bâcher ou quoi exactement on n'est pas là pour dire que star wars 8 il mérite mieux on n'est pas là pour dire que star wars 9 c'est de la merde même si on est assez d'accord pour dire que dans le 8 il y a des trucs vachement bien on a l'impression qu'en parlant de star wars on parle globalement de toute l'industrie hollywoodienne de toute la gestion de la pop culture qui un truc qui se joue bien au delà de star wars lui-même qui est déjà un sujet passionnant mais qu'il ya des trucs en termes de business de du futur de la pop culture de la merde on s'est mâché remâché digéré voire chier parfois par certains mais il ya un truc qui est très intéressant et stimulant parce que c'est de l'amour c'est la haine c'est des séries c'est des films c'est de l'art c'est du gros business il ya plein de trucs qui se jouent et donc c'est pour ça qu'on parle de star wars donc comme on a une vraie raison de se réunir aujourd'hui donc là actuellement avec star wars on est dans une période où ils ont déjà fini ce qu'ils avaient prévu à la base à savoir faire une nouvelle trilogie comme le voulait lucas lancer des séries live comme le voulait lucas et faire quelques tentatives de de spin off et de séries dérivées en bd en jeu vidéo c'est c'est un univers qui est toujours en cours d'évolution actuellement voilà il ça pour l'instant ils ont l'air de comprendre les films on va pas en abuser mais pour le reste ils explorent encore les autres possibilités surtout avec maintenant qu'ils ont qu'ils ont disney plus et tout voilà oui c'est vachement intéressant de se dire qu'à dernier event disney il ya eu beaucoup beaucoup d'annonces séries et rien sur les films alors qu'on sait qu'il ya moins un film qui est lancé sur les films et c'est vraiment ouais voilà oui c'est vrai qu'il ya le truc de oui c'est très flou ce genre un film sur rox cadron ce qui peut être pas mal voilà et un film de taïky way tt qu'on n'a pas besoin de vous expliquer ce que ça va être vous allez voir juste parce que c'est taïky way tt c'est hallucinant parce que ce truc là il avait été annoncé il ya un long moment et ils ont donné aucun nouveau détail dessus par contre ils ont concentré vraiment l'attention sur les séries en disant voilà vraiment on est à un moment charnière star wars maintenant passe la vitesse supérieure mais avant ce côté séries en recyclant des trucs de films puisque des films sur mandalorian ça devait être un film à la base sur boba fett a priori obi-wan aurait dû être un film c'est devenu une série on voit vraiment c'est genre mettons l'énergie grosse bascule de star wars sur le lsb od là on est dans le plein présent de l'élaboration de ce nouvel univers étendu voilà qui continue encore et du coup on n'a pas assez pour faire un bilan mais déjà on peut voir que ça tient beaucoup mieux que les autres tentatives de parce qu'il ya un petit peu toutes les licences qui ont voulu faire leur univers étendu là l'un des meilleurs exemples récents c'est bien entendu le dark universe qui énorme échec voilà quoi ils ont échoué alors que ils arrivent même pas à faire un hôtel transylvanien ou quoi là tu vois mais même avant voilà il y avait d'autres tentatives comme par exemple avec matrix il ya bien longtemps qui avaient tenté de différentes alternatives avec les jeux les animatrix etc mais comme ça restait centré sur la vision des réalisateurs qui voulaient raconter telle histoire forcément n'a pas eu énormément de trucs et il ya eu moins de liberté pour d'autres créations qui fait que ça s'est un petit peu arrêté au début des années 2000 tout ça ouais donc même si tu regardes vachement dans le passé l'universal monster même star trek a été décliné plein de fois il ya toujours eu cette propension à apprendre quelque chose qui marche en faire un objet de pure pop culture en faire un maximum de variations et surtout ça restait dans un public de niche quoi il ya pas tout le monde qui regardait toutes les séries star trek les films de l'universal monster bah les crossovers qui se faisait c'était diffusé dans trois quatre cinémas exactement c'était vraiment la niche et c'est ça qui est vachement intéressant avec star wars c'est qu'on a vraiment comme avec marvel c'est pour ça qu'on parle de star wars on parle d'univers partagés populaires exactement un degré de popularité et de grand public qui n'a jamais été expérimenté par le passé mais c'est aussi pour ça que on peut remarquer que le public et les producteurs des deux côtés tout le monde un peu apprend apprend un peu à gérer ça comment le consommer comment les sortir comment ne pas user les marques et c'est là que tu vois aussi le truc charnière c'est ce qui s'est passé sur la trilogie notamment c'est comment gérer les fans comment gérer l'attente comment gérer la l'exploitation un petit peu excessive comment leur proposer un truc comment répondre à leurs attentes et tout comment ne pas réveiller la bête oui voilà comment les calmer voilà s'il vous plaît nous tapez pas voici star wars 9 vous tapez pas pour star wars 8 c'est ça et regardez mon d'alorien c'est un peu du fan service mais c'est un peu mieux fait donc vous en avez pas là vous êtes content il ya luke skybox ok ça va vous êtes content mais ouais le truc qui est assez intéressant c'est de dire qu'à un moment quand même star wars c'était la base l'adn de star wars c'était l'événement d'une nouvelle saga d'une nouvelle trilogie fin quand la prélogie est annoncée c'était comme un événement de ouf quand l'épisode 7 est arrivé pareil là maintenant on voit que là aussi un moment bascule sur vous aurez moins d'événements ce sera des mini événements plutôt qu'un énorme événement une fois ou deux ce qui amène à cette question un peu rhétorique de est ce qu'un objet de pop culture ne peut pas que énerver les gens et créer autant de tensions est ce qu'en fait star wars c'est vraiment un cas exceptionnel tu penses que de son de base c'est obligé donc ça fait chier il ya un petit ça c'est un phénomène assez récent de voir justement de cette façon d'utiliser des licences limite comme des armes politiques voilà où c'est vraiment des débats pour pouvoir taper sur sur le progressisme le conservatisme etc sur le faire trop de nostalgie faire trop de soutien pour les lgbt ou quoi voilà et ça commence à se répandre sur les autres licences mais vraiment c'est star wars qui regroupe le pire de cette confrontation voilà parce que c'est là où c'est le plus virulent parce que il ya un petit peu un sens symbolique tu vois c'est justement star wars ça fait partie de la nostalgie de tellement de monde voilà ça a tellement bercé de personnes que forcément ça c'est là où va y avoir le plus d'enjeux le plus d'attention personnelle voilà c'est là où tout le monde se met à fond mais c'est vrai que c'est intéressant le fait que le baiser lesbien à la fin de star wars 9 a été critiqué en fait par tout le monde parce que ceux qui voudraient qu'il y ait plus de personnages homo courir ils sont dit pourquoi c'est défigurante et et en même temps pourquoi ne pas les montrer juste quand des personnages c'est pas un vrai sujet et en même temps plein d'autres ont dit ouais c'est juste pour faire plaisir à certains on le met en fond ça sert à rien et en même temps à cause de ça un pays comme la chine ne va pas diffuser le film parce qu'il ya un baiser gay dans le film donc on voit à quel point c'est un peu un impossible équilibre pour concilier les fans et les haters les progressistes conservatifs voilà c'est des armes politiques maintenant ces films là c'est les choix artistiques et tout c'est même mandalorian suffit de voir mandalorian quand c'était centré sur un mec blanc hétéro qui est en héros principal pas de souci un personnage de femme forte débarque à la non propagande et tout la femme forte en question elle soutient trump ah non enfin non elle est bien elle est bien finalement voilà on la vire ah non finalement ce savoir c'est nul voilà au bout d'un moment on oublie ce que la qualité du film quoi alors maintenant c'est le moment où je te laisse un peu les clés de la maison parce que c'est toi qui maîtrise le sujet en gros là l'idée c'est de revenir sur le fait que star wars a toujours été un business dans son adn c'est un business et toi tu sais mieux que personne parce que tu as fait une super vidéo sur george lucas qui explique tout ça oui voilà que lucas pour financer justement ses projets il a eu l'idée par exemple de faire une marque de jouets autour de star wars qui était relativement nouveau quoi personne ne penserait que les jouets ça permettrait de financer des films finalement bon il a eu raison on peut dire ce qu'on veut sur le côté artiste de george lucas mais niveau businessman il a vraiment eu des idées que maintenant tout hollywood reprend maintenant toutes les licences même les trucs un petit peu obscurs qui que tout le monde a oublié ils ont leur leur gamme de jouets leur spin off en bande dessinée et c'est et dis moi si je me trompe à l'époque il avait même négocié pour que il est plus qu'un salaire les droits de merchandising dès le deuxième film non il a négocié avec la fox à l'époque personne n'y croyait à partir de l'empire contre attaque ouais il commençait vraiment à faire son propre studio lucas film où il a pu justement s'occuper lui-même des finances et il a bien profité justement sa part sur sur les jouets quoi mais aussi ses contrats avec les bandes dessinées ce qu'on oublie c'est que l'univers est tendu je l'ai oublié j'ai expliqué dans une autre vidéo ça d'ailleurs ça a été un petit peu fait au jour le jour au tout début c'était juste lucas qui avait partagé les droits des films avec marvel pour qu'ils fassent une bande dessinée qui devait servir de promotion pour les films quand ils sortaient mais entre deux films voilà comme marvel devait bien continuer les séries domadaires voilà il fallait qu'ils racontent de nouvelles aventures donc du coup on a commencé à créer de nouvelles histoires qui se passe entre les films etc et petit à petit voilà c'est ça s'est fait limite disney à un univers étendu qui a été mieux préparé en avance que à l'époque de george lucas qui est assez ironique maintenant parce que justement on reproche le contraire c'est fou parce que ça veut dire qu'en fait aujourd'hui on s'énerve enfin on entend beaucoup de colère et souvent justifié sur le fait que c'est pas bien préparé comme si c'était une nouveauté comme si disney avait cassé la machine alors pas du tout même quand tu regardes la production des de la trilogie star wars il y avait beaucoup de choix artistiques dans la trilogie originale qui ont été changés à la dernière minute que ce soit pour le premier film l'empire contre attaque il avait même prévu un scénario de secours si jamais le premier film ne marchait pas qui a d'ailleurs donné une bande dessinée un livre pour compenser le fait qu'il ait écrit un script pour rien et donc il y avait déjà ce rapport très très étroit avec comment le public réagit et si on s'amusait un peu aussi je laisse un peu liberté si on voyait ce qui se passait seulement on s'en rend pas compte parce que ces films là ils sont finis voilà on les a toujours connus comme ça on a vraiment cette illusion que ça a été prévu comme ça à la base ça a été limite ça a été fait un par un tout de suite dans la même année quoi alors que bah en fait ça s'est passé exactement comme avait la très la trilogie disney peut-être pas au même niveau parce que la trilogie disney a eu leurs propres complications leur propre rapport avec les fans mais mais voilà c'est c'est vrai que le c'est le rapport présent passé ça nous saute plus aux yeux parce que c'est dans le présent mais dans le passé on l'a complètement oublié surtout que comme on l'a déjà évoqué plus tôt c'est cette idée que une grosse partie de l'univers se faisait de manière vraiment dans des niches genre les bd qui avait juste certains auteurs qui ont créé leurs petits personnages qu'ils aimaient bien un autre auteur il s'est dit tiens je vais mettre ça dans le petit jeu vidéo de stratégie ça va faire plaisir aux fans et tout c'était quasiment du cadeau pour les fans plus qu'un vrai une grosse machine de guerre c'est pour ça que justement il y a vraiment cette impression délice certains fans de star wars parce que justement tu as ceux qui reconnaissent star wars que pour les films et tu as ceux qui lisent absolument tout au point de savoir m il ya tel personnage de bande dessinée qui est dans tel jeu vidéo et tout voilà du coup tu as vraiment cette sensation de mieux comprendre star wars que les autres qui ce qui est un petit peu artificiel mais voilà quoi ça montre c'est la fidélité de certains la passion de certains et autre truc amusant aussi c'est d'avoir en tête que george lucas il voulait déjà faire une série star wars live il voulait déjà il a lancé des séries animées donc bref cette idée de vraiment exploiter au maximum une marque elle a toujours été là il a toujours voulu que ce soit juste que au niveau des films il restait un petit peu bloqué il voulait vraiment garder le contrôle au niveau des films parce que il voulait éviter un nouveau seul de star de star wars un nouveau film ewok et tous pourquoi on se demande pourquoi quand on regarde la gueule des films et voilà c'est du coup ça a traîné tellement ces projets là qui lui tenait à coeur que finalement bah il s'est retrouvé à un moment où il était trop vieux où il n'avait pas le temps où il n'avait pas la force de supporter tous les problèmes administratifs et réaction des fans que ça allait forcément les humains en fait c'est les humains en fait disney en fait n'a pas créé des choses totalement nouvelles n'a pas imaginé des directions que george lucas ne voulait pas et refusé ils ont pas pris le jouet de george lucas en en faisant n'importe quoi en fait ils ont juste qu'il a refilé le jouet parce qu'il voulait passer à autre chose voilà et on a mis un peu mais lucas il a une ambition de faire des vraiment des films expérimental des trucs un peu plus personnel c'est juste qu'il s'est retrouvé à la tête d'une grosse entreprise qu'il devait gérer parce qu'il a son devoir par rapport à ses employés et tout c'est ça c'est un truc il a bouffé c'est vrai c'est un petit peu la tragédie de george lucas c'est l'artiste qui se retrouve chef d'entreprise quoi c'est plus il faut un sacré talent pour arriver à faire ce truc là parce que même si on critique le côté businessman de george lucas ou quoi que ce soit il a quand même créé un machin absolument énorme et même pour les côtés les plus monstrueux oui oui il a lucas en tant qu'artiste il avait toujours les idées c'était juste la façon de l'exécuter qui a toujours été un problème c'est pour ça qu'il préférait que laisser ça d'autres artistes pour les dessins animés les bandes dessinées et tout parce que quand il le fait lui on a vu ce que ça donne voilà il n'exécute pas forcément de la meilleure façon il dirige mal ses acteurs etc je vends des bâtons de la mort ça t'intéresse tu ne vends pas de bâton de la mort du coup c'est l'avantage de l'univers attendu c'est on prend les bons côtés de star wars et on en fait quelque chose de bien et ce qui est intéressant aussi d'abord en tête je repense en t'écoutant là c'est que il a toujours eu la tendance à remettre les pieds dedans à refaire les choses par exemple la prélogie pourquoi il s'est pas dit je réengage d'autres réalisateurs en plus c'était quasiment le possible et en fait comme laisser remaster où il rajoute un truc dégueulasse en et tout c'est un peu comme s'il avait cette ce truc là en lui qui le qui le déchirait entre je l'abandonne mais en temps j'ai envie de l'améliorer jusqu'au moment où il s'est dit je m'en libère je le libère je revends et j'ai un peu une relation toxique ouais c'est ça exactement je peux pas le quitter je l'aime donc il y a un moment tu largues la personne pour de bon tu déménages et tu le tu le donnes à quelqu'un d'autre tu brûles les photos de souvenirs et justement cette relation toxique ça a pas mal explosé durant la période de la prélogie qui est justement les films de lucas qui ont été le plus polémique parce que justement les fans y critiquaient le séchoir artistique l'utilisation d'images de synthèse les midi-chloriens etc au point que ça fait partie d'une des nombreuses raisons en plus de des tas d'autres pour lesquelles lucas a voulu se débarrasser de star wars parce qu'il s'est dit que vu les réactions qu'ils ont eu pour la prélogie si je fais encore une trilogie ils vont pas aimer ils vont encore m'engueuler et j'en ai marre de supporter ça et c'est là que tu vois que finalement toutes les grandes périodes de star wars ont toujours été en réaction à ce qui a été dit avant tu vois c'est vrai que c'est vachement intéressant on en a déjà parlé tout à l'heure ensemble on est d'accord sur le fait que dans pop culture il ya populaire et qu'en fait ce n'est pas disney qui dicte ou impose quoi que ce soit c'est les gens qui le font qui répond à une demande voilà avec leur ticket leur hashtag leur abonnement à disney plus et tout ça ils imposent quelque chose c'est comme ça au cinéma en général avec la culture il suffit de voir certains films qui ont été changés par des réactions comme la justice league de snedercut le film sonic voilà qui est un très bon exemple de ça et ben star wars 9 voilà comme on le disait tout à l'heure c'était en réponse à star wars 8 essayer de de planquer un petit peu les propositions du nuit pour revenir à quelque chose de plus traditionnel quoi c'est vrai que parfois on a tendance à oublier à quel point le vrai pouvoir est entre les mains du public et que finalement ça paraît très bête et con comme ça puisqu'il ya beaucoup d'argent en jeu mais les studios réagissent à ça s'adaptent suivre et essayent de survivre et parfois c'est fait de manière absolument bordélique et chaotique mais à la base l'impulsion bonne ou mauvaise peu importe ce qu'on en pense est donné par le public qui aime ou qui n'aime pas et c'est ça qui donne des directions avec un peu de retard évidemment puisque ça met du temps de faire des films des séries mais on voit que les bifurcations sont prises parce que les gens ont mal réagi à solo donc les films sont les films star wars story sont quasiment annulés mis de côté indéfiniment on va faire autre chose et par contre les gens aiment bien mandalorian ok on lance la saison 2 puis à la fin de la saison 2 on annonce 14 séries puisque les gens aiment bien les séries on va en faire plein jusqu'à ce que les gens en aient marre et puis quand ils en auront marre on fera autre chose et puis on verra bien quoi c'est oui voilà c'est savoir ça cristallise ça ça a toujours été ça depuis le début que ce soit pour la prélogie voilà on demandait plus de films star wars pour retrouver le souffle on a eu des réponses par rapport à ça on veut quelque chose qui revienne à des choses beaucoup plus simple le fait de revenir au décor naturel aux effets spéciaux pratiques et pas la cgi que tout le monde est tout le monde critiqué à l'époque tu vois ils essayent de retrouver justement le charme de faire revenir des créatures en animatronique les décors on va faire des déserts et des forêts parce que voilà c'est c'est un truc simple qui peut paraître pour un manque d'ambition mais quelque part ça fait le charme de star wars parce que justement tu dis tu as je peux juste filmer un désert et faire croire que c'est une autre planète c'est puis c'est marrant ce truc de tu dis les décors qui donne l'impression que tu pourrais tourner dans ton jardin c'est pour moi lié à la svod le fait que les gens ils ont maintenant star wars chez eux donc ils ont à côté de leur funky pop mon cul et leur sabre laser en plastoc il ya aussi mandalorian que tu regardes le vendredi c'est ton rituel c'est ton plaisir et tu te rappropris en fait j'ai l'impression qu'il ya un peu un lien qui se recrée qu'on aime ou pas mandalorian et disney plus il ya un lien qui se recrée de manière plus intime parce que c'est plus un événement tu vas attendre des mois des années qui va potentiellement te décevoir au point de donner envie de hurler en sortant c'est un truc que tu vas regarder avec un plaisir qui sera peut-être plus modeste mais peut-être plus adapté à star wars qui à la base est un projet assez modeste ça devient un petit peu une partie de tennis voilà c'est ça c'est un petit truc que voilà tu as et que tu peux un peu chérir plutôt qu'une espèce de machine monstreuse de marketing dont tu connais les tenants et aboutissants tu sais déjà que ce con de palpatine revient parce qu'on te l'a dit dans la promo non seulement c'est une idée de merde en plus il faut qu'elle se spoil avant quoi et ce qui est assez amusant c'est de voir à quel point là on parle beaucoup de star wars donc encore une fois ça concerne toute la pop culture tout ce qui se passe à hollywood c'est que cette manière que cas disney actuellement lucas film de gérer star wars en disant on va faire des séries on va faire des films on va refaire des jeux puisqu'il ya des nouveaux deals qui ont été faits pour que des jeux soient faits notamment en collaboration qu'ubisoft il ya ce truc de on va jamais s'arrêter exploitons absolument tout allons sur tik tok voilà mais maintenant ça prend des proportions monstrueuses et on voit que ça touche tous les autres donc marvel c'est évident on voit que d'ici vont faire pareil des séries batman et tout sur hbo max et moi ce qui m'amuse beaucoup c'est l'exemple de dune qui est un super roman mais pas le roman le plus mainstream du monde qui va être fait pour nouvelle fois en film par denis villeneuve et ils ont déjà annoncé une série sister hood alors que c'est même pas encore sorti on sait pas si ça vaut le coup c'est ça c'est assez ambitieux de se dire et pourtant j'aime beaucoup le livre et je suis super curieux de voir le film mais est ce que c'est vraiment nécessaire à ce que j'ai envie de voir une série là dessus et au final c'est là que je me dis est ce qu'en fait la stratégie n'est pas une sorte de piège dans lequel ils se sont tous mis pour exploiter une marque pour qu'elle devienne vraiment une franchise et qu'elle soit solide qu'on prévoit déjà les trois spin off et 40 exactement avant même que le film sorte quoi parce qu'en fait c'est peut-être ça la seule manière d'occuper le terrain et c'est peut-être ça la course vers l'avant et donc la course et justement il y en a beaucoup qui s'en sont cassés les dents même chez dc vu la direction différente qu'ils ont dû prendre ils ont dû annuler une dizaine de films quoi adieu les films flash cyborg et tout fait la liste je crois qu'il ya genre 15 films qui ont été annoncés et qui sont officiellement toujours pas annulés mais ça fait dix ans que le mec il attend de faire son deathstroke et non non c'est pas annulé je crois que si le mec en fait il a mis le costume que pour une scène qui sert à rien dans justice league voilà deux scènes si on compte le sneider cut on sait pas de nouvelle donc comme on vient de le dire on sait que star wars c'est aussi voire surtout un business et il ya qu'à regarder l'histoire notamment du cinéma pour se rendre compte que plein de choses que les gens pensaient inarrêtables se sont stoppés je pense par exemple aux westerns il y en avait pendant des décennies c'était le genre phare comme les super héros aujourd'hui personne ne pouvait imaginer que aujourd'hui on se retrouve avec quelques westerns chaque année dont tout le monde se fout on pense aussi à des studios comme carol co mgm united artistes à un moment pareil c'était les studios au centre de l'échiquier hollywoodien qui se sont cassés la gueule les comics marvel aussi à un moment gagné 90 je crois ils se sont cassés la gueule parce qu'ils ont à force de surenchérir les années vers attendus les crossovers les gens ne comprenaient plus rien du coup ils se sont cassés la gueule des concurrents plus indépendants se sont imposés marvel est revenu bref on voit que c'est un cycle un peu sans fin de déclinaison de retour de renaissance et c'est intéressant de se dire qu'en fait de base cette croissance qui est inévitable pour une machine monstrueuse comme star wars et disney et c'est aussi la l'arrêt de mort en fait prématuré et programmé d'une licence aussi énorme voilà même si on n'est pas sûr à 100% dans quelle période ça va s'arrêter il y en a qui disait que ça allait mourir l'année dernière mais finalement ça continuera encore et à faire les faux prophètes à l'accord voilà quoi là on voit que ça va continuer tant que ça marche ce qui fait que si ça va s'arrêter ça va probablement pas s'arrêter avec un bang ça va probablement s'arrêter avec quelques histoires continuer un petit peu par ci par là mais pas avec une histoire concrète etc c'est justement mon problème avec le mcu c'est que pour moi ça devrait s'arrêter avec endgame parce que justement c'est un bon final et tout ça ça règle tous les plus gros enjeux mais maintenant ça va continuer avec des petits films par ci par là il n'y a plus de finalité donc du coup ça ça va finir en murmures un petit peu tu vois pour l'instant parce que pour l'instant Avengers 14 il faut qu'ils s'arrêtent à ceux qui vont enfin trouver un nouveau truc ou quoi mais mais voilà quoi et star wars voilà c'est justement comme ils ont plus aucune ligne directrice bon ça ses avantages et ses inconvénients l'avantage c'est bien entendu que les artistes ils sont un peu plus libres de faire ce qu'ils veulent au niveau des histoires même si faut pas trop trahir la timeline faut pas trop et être respectueux vers tel personnage et tout on sait jamais mais voilà quoi il ya toujours ce sens que les artistes ils peuvent toujours raconter un petit peu ce qu'ils veulent contrairement à Marvel ou même là maintenant il ya toujours ce petit côté faut qu'on prépare le prochain film etc dans Mandalorian malgré le fait qu'il ya quelques éléments qui sont là juste pour teaser une série Ashoka une série ranger et tout il ya toujours ce côté je raconte mon histoire comme je le veux tu vois pour le meilleur un peu le pire comme on l'a vu avec la trilogie ou mais à un moment à force de se sentir trop trop libre et de pas avoir de finalité prévu il risque de se retrouver à un moment où on va s'arrêter au moment où j'avais pas encore fini mon histoire voilà un truc intéressant un peu effrayant aussi c'est de de voir que disney s'est un peu séparé à essayer de se de prendre du recul par rapport aux salles de cinéma pour gagner une indépendance puisque disney plus leur permet de gérer la chaîne de production du début à la fin et de plus dépend des salles de cinéma de plus leur redonner de l'argent c'est pour ça que ça a autant crié autour de Mulan et de Seoul notamment et mais en même temps leur dépendance elle se bascule du côté des fournisseurs d'accès internet puisque finalement le business de disney plus de netflix de HBO max et tout ne repose uniquement que sur les bandes passantes et à quel point ils vont les pomper c'est pour ça qu'il ya certaines compagnies qui se font racheter par des boîtes de d'internet quoi voilà genre warner warner c'est ça ouais c'est ça ouais c'est quand même pas anodin on dit warner warner en fait c'est et si c'est un géant la télécommunication à ol ils ont pris quoi déjà je sais plus je crois qu'ils ont pris une compagnie mais je sais plus laquelle on la rajoutera là à l'écran en disant voilà c'est le mot qu'on cherche mais c'est vrai que c'est amusant de se dire qu'à un moment imagine que les fournisseurs d'accès se disent vous faites du business sur notre business on va vous taxer donc netflix disney plus vont devoir taxer les gens ou changer leur business modèle donc c'est un truc extérieur qui peut changer la manière dont ils fonctionnent donc changer la mer dont ils vont devoir contrôler et financer les séries et au final avoir un impact sur l'histoire de mandalorian saison 43 donc c'est amusant de se dire qu'en fait maintenant enfin amusant effrayant surtout de voir qu'à quel point c'est tellement business que finalement c'est à la fois la force parce que c'est une force de frappe une force pour occuper le territoire et en temps ça peut être le truc qui à un moment sorti nulle part va être un facteur complètement mécanique technologique juridique peu importe qui va qui va enrayer la machine et du coup bloqué créativement au bout de la ligne tu vois même la chine j'ai envie qu'on se dise qu'on qu'on parle de la chine parce que ils ont une grosse affluence mais ouais il ya dix quinze ans ils étaient un marché beaucoup plus fermé maintenant c'est un marché central on voit que des endgame et plein de films de super hop là c'est un furieux c'est tout c'est des films dont le succès repose à 30 20 10 voire par 40 % sur le marché chinois et c'est pas anodin parce que marché chinois il ya un protectionnisme qui est très fort il ya un choc un gouffre culturel qui fait qu'ils sont obligés d'adapter ou de faire attention parce qu'il ya le potentiel censure des films sortent pas dès qu'il ya du lgbt dès qu'il ya des fantômes des trucs qui sont potentiellement un peu dangereux pour le régime par rapport aux militaires parce que voilà il ya le côté faut pas montrer les militaires comme des méchants et tout c'est ça il ya beaucoup de réglementations qui font que maintenant aussi ouais si je mets un si je fais un blockbuster à 300 millions je veux qu'il rayonne à travers le monde le marché chinois c'est potentiellement 300 millions est ce que je change le scénario pour m'adapter oui bien sûr et il ya qu'à voir aussi du côté de la svod que netflix ne peut pas se placer là bas disney plus ne peut pas se placer là bas parce que encore une fois le protectionnisme fait qu'il faudra faire des accords des trucs locaux qui sont hyper contraignants donc on voit que il ya beaucoup de points de friction potentiel et qui touche la politique qui touche des questions vraiment très importantes parce que bah tout art est politique donc la merde on raconte les histoires qui on met en scène et tout ça et c'est pas anodin qui a eu plein de coproductions avec plein de films pour plein de films hollywoodiens avec la chine avec la corée et tout ça avec des personnages coréens avec des personnages chinois avec des scènes qui sont tournés là bas mais pas pour dire du mal fin voilà on voit à quel point ça aussi c'est une donnée qui est de plus en plus forte et dont on parle tous de plus en plus parce que c'est maintenant devenue centrale et potentiellement c'est un truc qui va faire que la machine va se casser au bout d'un moment ou en tout cas changer complètement de couleur pour s'adapter surtout que disney c'est ceux qui ont fait le plus d'efforts pour leur faire plaisir aux chinois et ceux qui ont eu le plus problème parce que ça remonte même à pire des caraïbes 3 où ils ont dû censurer une grosse partie de leurs films parce qu'ils n'aimaient pas la façon dont on montrait singapour quoi c'est quand même un gros potentiel frein qui va faire que la machine va potentiellement se bloquer à un moment et non c'était la fin je me disais est-ce que j'ai oublié de dire un truc mais non bon ça fait un moment qu'on parle de star wars on pourra en parler encore pendant quatre heures clairement le truc c'est que voilà on essaye de déterminer où est-ce que star wars va on sait pas il y a tellement d'enjeux il y a tellement d'acteurs importants que ce soit les fans la politique les entreprises elles-mêmes voilà qu'on ne peut pas le dire on peut que constater l'évolution actuelle de star wars parce qu'on est toujours dans le présent peut-être qu'on pourra faire un meilleur bilan que si jamais voilà catastrophe arrive star wars s'arrête s'est fermé dans trois ans voilà on vous l'avait dit et dans la pure hypothèse à ton avis dans dix ans ça va ressembler à quoi star wars oh il y aura probablement toujours des trucs tu vois c'est on disait un petit peu la même chose pour marvel dans les à l'époque de la phase 1 on disait on va arriver à un stade où on n'y est plus finalement dix ans après on continue à faire des films quoi tu vois c'est juste pour l'instant je pense que ça va tenir encore une ou deux décennies voilà après peut-être que ça va se planter en beauté tout de suite après mais pour l'instant je pense que c'est assez sécurisé parce que il ya toujours les nostalgiques il ya toujours l'envie de défendre et tout et puis surtout on a un nouveau public voilà les nouveaux fans de star wars qui ont qui grandissent avec la trilogie disney et qui vont grandir justement et défendre star wars aussi de leur côté avec leur nostalgie de la de la trilogie de disney voilà et ça va se continuer à se maintenir les combats de génération et tout avec d'autres formes peut-être que dans huit ans on va voir une série c'est origine story sur ray enfant et que les gens qui seront contents parce qu'ils ont grandi avec la trilogie disney de la même manière que certains ont grandi avec la prélogie il aimerait bien un truc sur jar jar qui sait mais tu penses qu'il aura encore des films star wars toi dans dix ans ou que peut-être qu'on aura enfin la trilogie de ryan johnson aussi peut-être qu'il va réussir à la faire dans cette période là voilà voilà j'aurais aimé qu'il y ait des trucs sur les jedi qui sont toutes les races alien les animaux tous les trucs un peu plus de diversité alien j'ai un peu marre d'avoir des êtres humains que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs mais des trucs humanoïdes j'ai rien que je sais pas une bestiole absolument hallucinante fait en vrai maquillage une sorte de baby yoda mais adulte tu vois d'un vrai maquillage et qu'il soit le héros de sa propre saga même du type achoka ou shakti ouais ouais mais encore c'est encore trop humanoïde genre le loup-garou qu'on voit dans un peu plus de personnages comme chewbacca ou quoi mais pas chewbacca lui-même bien sûr mais voilà plus type ouais ou qui se disent cette saga elle est en plus rigole derrière la caméra par rapport à ce qu'on dit cette saga star wars elle est tellement riche dans l'univers pourquoi rester encore autant sur des héros skywalkers sur des êtres humains pourquoi pas des trucs complètement what the fuck moi j'ai envie de voir des choses qui sont complètement alien quoi merde fait mass effect putain votre offre vous pouvez vous la carrer profond bah ça pourrait être intéressant justement pour les spin-off et tout c'est juste que pour la saga skywalkers a resté sur des humains parce que justement ça restait sur la portée générationnelle ça parle aux gens etc et les aliens c'est juste le côté exotique du truc pour l'aventure mais c'est vrai que quitte à faire des spin-off autant faire des spin-off sur des concepts qu'on a pas trop vus dans les films principaux voilà justement des aliens voilà justement ce serait pas mal à explorer ouais justement un des premiers spin-off de star wars c'était les walk à bord il y avait quand même pas mal d'humains mais voilà on connaît très bien ce film tous les deux mais bon c'est pas de règle c'est peut-être pas le je déconne pas c'est littéralement les premiers films star wars que j'ai vu depuis tout petit quoi c'est avant le premier star wars j'avais vu les deux films me walk pour dire la seule raison pour laquelle je voulais voir star wars parce que j'avais vu une image du retour du jedi et bien eu walk ah bah bravo quelle génération mais je pense que sur les e walk on va conclure cette vidéo sur star wars j'espère que ça vous a plu en tout cas c'était vachement cool de faire la vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne écran large à la scène de mj qui est vachement bien on va sûrement des choses que je pourrais repasser ici après on va se recroiser numéro d'une autre et peut-être pas sur star wars qui sait on a marre de star wars un peu merci d'avoir suivi abonnez-vous à nos chaînes commenté dit nous ce que vous en avez pensé j'en profite aussi pour remercier l'éna et charlotte sur ce je vous souhaite une bonne semaine dites nous dans les commentaires si vous voulez qu'on les sujets salut